Qu'est-ce qui nous a interpellé dans les actualités cloud ou DevOps en ce mois de décembre 2021 ? Et tu vas voir que ça bouge. Installe-toi, prends un petit café ou un petit thé, et c'est parti pour ce nouvel épisode d'ActuDevOps. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons. Et dans ce nouvel épisode d'ActuDevOps, je suis avec René. Bonsoir René. Bonsoir. Et Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. On dit bonsoir parce qu'on enregistre ce soir, mais vous, vous avez l'épisode le matin. Mais reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir les petits outils qu'on t'a dégotés parce que Radio DevOps te fournit en outils maintenant. Et avant de continuer, je vais faire un petit appel au soutien. Si tu apprécies notre podcast et si tu aimes ce qu'on fait, tu peux nous soutenir sur LibéraPay. Tu peux nous faire un petit don ou même nous laisser un petit message aussi sur YouTube ou sur les applications de podcast, tu as le lien en description. Alors, c'est moi qui m'y colle pour commencer. Et je vais vous parler de GaiaX parce qu'on en a beaucoup parlé dans Radio DevOps et il y a encore du grabuge chez GaiaX. Alors, plutôt que de vous faire une brève comme d'habitude, en fait, je vais vous parler, je vais vous citer un post LinkedIn de Clément David, excusez-moi. Clément David, c'est qui est CEO de Paddock. Paddock, c'est une société de conseil dans le cloud parce qu'il résume trait pour trait ce que je pense. et on va parler de la sortie de Scalway de GaiaX. Je vous en ai déjà parlé dans la trouvée du vendredi du 19 novembre. Donc, je vous renvoie à la trouvée du vendredi du 19 novembre pour en savoir plus. Mais là, on va écouter ce que Clément nous dit. Petite bombe dans le cloud français. Scalway claque la porte de GaiaX. Plusieurs personnes m'ont demandé l'impact de cet événement. Donc, je vous partage mon avis. Alors, c'est bien sûr l'avis de Clément David, pas le mien. Je vous préviens, c'est cash. Le contexte. Lors de la deuxième conférence annuelle de GaiaX, vous savez, le cloud européen, le CEO de Scalway, Yann Mechel, a lâché. Je cite. Je n'ai plus de temps à perdre avec un projet gangréné de l'intérieur par les GAFAM. Sauvage. GaiaX a justement pour but de garantir la souveraineté des données des Européens. Des cloud providers américains et chinois, Amazon Web Services et Microsoft ont tête. Alors, pourquoi Yann, il n'est pas content ? Alibaba, Microsoft et Amazon Web Services étaient sponsors de la conférence en question. Ça veut dire qu'ils payaient, en fait. Ils payaient la conférence. Quand tu réunis tes alliés pour discuter de comment se protéger de certains concurrents, c'est quand même étrange d'accepter un gros chèque pour que les mecs puissent venir faire leur pub. Mais le vrai souci, c'est surtout que depuis mars, les mêmes entreprises chinoises et américaines font partie de GaiaX. Ils sont présents dans les comités de travail et bossent avec les autres membres. Sacré cheval de Troie. Qu'est-ce que ça va changer au destin de GaiaX ? Rien. Pourquoi ? Parce que selon Clément, GaiaX n'avait déjà plus vraiment de destin. Petit un, parce que deux ans après sa création, on ne connaît toujours pas l'objectif du projet. On sait tout ce que ça existe. Mais qui peut nous dire aujourd'hui ce que le collectif est en train de faire et sur quoi il travaille ? Petit deux, parce que Scalway ne fait qu'appuyer là où ça fait mal à partir du moment où ils ont dit GaiaX. Ils ont dit, les chinois et les américains sont les bienvenus s'ils promettent d'être sympas. La posture en prend un coup et la crédibilité du projet aussi. Petit trois, parce que la stratégie cloud du gouvernement présentée en mai a mis fin au débat. Porte ouverte à Google Cloud Platform et Microsoft en partenariat avec Thales, Orange et Capgemini. Circulé, il n'y a rien à voir. La souveraineté de nos données et de nos compétences est un sujet clé pour le futur. Je pense qu'il s'écrira sans GaiaX. Donc je vais finir la citation de Clément David. Pour le coup, on peut aller plus loin parce que ce qu'on sait, c'est que GaiaX fait partie depuis juillet 2021 d'un autre projet de cloud européen qui est l'European Cloud Industrial Alliance, nommé Euclidia, qui est en fait un regroupement de 22 sociétés européennes. Et dedans, il y a Bluemind, Jamespot, Nexcedi, Nexcloud ou encore Abilian, que je ne connais pas. Je vous en parlais déjà dans la trouvée du vendredi du 16 juillet 2021, donc vous avez le lien en description. En parallèle de ça, sur LinkedIn, il y a Michel Pollin, qui est le directeur général d'OVH Cloud, qui déclarait, je cite, « Nous sommes membres fondateurs de GaiaX et au board de GaiaX. GaiaX est en ce moment à la croisée des chemins. Les intentions sont extrêmement bonnes parce que c'est la garantie d'un cloud ouvert, réversible et interopérable. » Il appelle à l'esprit de combativité avec insistance, et toujours je cite, « Il ne faut pas déserter GaiaX maintenant. Il faut se battre aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que cela réussira. Pourtant, nous sommes très moteurs et c'est maintenant que ça se joue. » Parallèle de ça, Octave Claba disait aussi dans un poste LinkedIn, « Tout le monde n'est pas intéressé par le cloud réversible et interopérable. Nous, on l'est. » « On prépare l'open source de nos projets GaiaX, de notre futur public cloud, avec trois frameworks. » « Trois frameworks, excusez-moi. » « HW plus store, qui permet d'aller de 1 à 100 bays. » « Aussi, qui est en fait l'agrégation d'un équivalent de IAM, de KMS, etc. » « Et le troisième projet, qui est PASS, qui permet du stockage de la database de services, du network, du réseau, de l'intelligence artificielle et du big data. » Voilà, grosso modo, ce qui se passe autour de GaiaX en ce moment. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez tous les deux. Et je vais laisser la parole à Erwan, parce que son chat a l'air d'être assez volontaire pour parler de GaiaX. Oui, il doit être aussi blasé que moi sur le sujet. En fait, ce qui est un peu perturbant, c'est qu'encore une fois, c'est un projet qui part sur de bonnes intentions, avec des acteurs importants qui ont des moyens de faire bouger les choses et de faire quelque chose d'ambitieux. Et en fait, ce qui se passe avec Scaleway, finalement, cristallise toutes les craintes qu'on a autour de ce genre de projet, où finalement, on ne sait pas trop où ça va, c'est très nébuleux. On voit même que du coup, ça ouvre la porte à des associations, enfin à des partenariats, donc avec les GAFAM, tout ça, on ne comprend pas grand-chose. C'est quasiment... Enfin, j'imagine que d'autres vont suivre... Mais d'ailleurs, je n'ai pas fait attention, mais dans ce que tu disais, tu n'as pas évoqué l'hébergeur Oster qui a aussi quitté le projet. Enfin, on a l'impression qu'il y a d'autres acteurs de ce groupe qui vont petit à petit se désolidariser du projet. Enfin bon, bref, encore une fois, ça sent un truc qui va aller dans le mur. Et toi, René, tu en penses quoi ? Je pense que tu as un peu tout dit. Après, ce qu'on nous avait dit un petit peu, c'est que c'était pour établir des standards d'interopérabilité. Enfin, ça reste quand même super flou. Et concrètement, qu'est-ce que ça a produit ? Alors après, moi, je ne suis pas peut-être là le truc au jour le jour. Enfin, loin de là. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça dure depuis un petit moment. Et je ne doute pas qu'il travaille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on ne voit rien de réellement concret, de palpable qui sort de Gaia X. Et voilà, c'est un petit peu effectivement décevant. Après, c'est dur à dire. Je pense qu'on manque d'infos pour apprécier la situation ou sa juste valeur. Et est-ce qu'il faut rester et essayer de faire corps ? Oui, ça serait peut-être la sage décision. Mais peut-être que la réaction de partir un petit peu là, parce qu'on pense que c'est plié. Difficile de juger, je pense, à notre niveau. Et puis en plus, finalement, là, OVH qui open source tout un tas de choses, au final, ils le font dans leur coin. Ce n'est pas un truc qui est lié à Gaia X. Donc vraiment, je ne comprends pas bien où ça va aller. Oui, parce que quand on parle d'interopérabilité du cloud, forcément, ça passe par des logiciels que tu peux retrouver à plein d'endroits. Donc évidemment, ça passe par des logiciels libres. Et pour le coup, Gaia X a quand même commencé il y a deux ans. Et a priori, comme vous dites, on ne sait pas ce que ça donne. On sait juste qu'il y a en effet des labels qui vont être donnés. Il y a le gouvernement d'un autre côté qui parle de cloud de confiance. Il ne parle plus de cloud souverain ou quoi que ce soit. Toutes ces questions-là, j'ai l'impression qu'elles disparaissent du débat. Et que pourtant, on aurait très bien pu garder Gaia X européen et collaborer avec les clouds américains ou chinois sans les faire rentrer à l'intérieur de Gaia X. Ça n'aurait posé aucun problème. Je ne comprends pas qu'on les ait fait rentrer. Enfin, je veux dire, tu peux coopérer avec des gens qui ne font pas partie de ton réseau. Typiquement, nous, on est dans notre coopérative. On coopère avec d'autres coopératives et ce n'est pas pour ça qu'on fusionne, qu'on fait un groupe. C'est ça l'idée. Je ne comprends pas bien non plus. Et je voulais citer un talk que j'ai regardé hier soir. Et c'est un talk de Quentin Adam qui nous parle de cloud souverain d'un point de vue entrepreneurial et pas d'un point de vue légal ou législatif comme je le fais. Et il en parle d'un point de vue économique. Et c'est un talk qui est très, très bien. Je vous mets le lien en description. On ne parle pas vraiment de GaiaX. Enfin, c'est un talk qui est en partie en réaction avec ce qui se passe parce que du coup, il nous explique de pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance à nos fournisseurs cloud européens et pourquoi est-ce qu'on doit mettre nos billes là-dedans et pourquoi on ne doit pas laisser l'intelligence partir complètement chez les Américains. Donc, je vous encourage à aller voir ce talk. Il est très bien. Je l'ai entendu aussi et il est pas mal. Il déroule bien plein d'idées, je trouve. On va passer à la suite alors parce que je crois que si on continue, on va déprimer tous les trois. René, tu vas nous parler d'une conférence, enfin plutôt d'une intervention et moi, je vous parlerai de la conférence dans laquelle a eu cette intervention. Ouais, alors juste pour dire que, oui, j'ai eu un peu de mal à trouver mes infos pour, j'essayais de faire un peu original, changer un petit peu les thèmes et ça a été un peu dur mais j'ai trouvé un truc, enfin une info assez sympa. Donc, c'est une intervention de quelqu'un qui est à la fois blogueur au propos du dev, Graphic Art, donc assez connu sur YouTube et qui a fait une configuration pour, en expliquant pourquoi c'était intéressant d'apprendre plusieurs langages et je trouvais cette intervention plutôt intéressante. Je partage en grande partie son avis. Alors, c'est peut-être pour ça, je suis peut-être un peu biaisé, mais voilà, il abordait des points assez intéressants sur l'ouverture que ça donne d'apprendre plusieurs langages et entre guillemets, il enterrait un petit peu, moi, quelque chose qui me fatigue, souvent il y a un peu une guerre entre les langages, les gens qui font du Java sont décriés par ceux qui font du PHP, vice versa, enfin voilà. Et donc là, il enterre un petit peu l'âge de guerre en disant que tout ça, c'est des outils, certains outils sont mieux dans certains contextes que d'autres. Et voilà, je partage ça assez à 100%, je pense que ça permet d'ouvrir un petit peu les esprits et qu'apprendre d'autres langages, ça permet aussi d'être un meilleur programmeur parce qu'on voit des choses qui sont possibles dans certains langages, certains paradigmes, par exemple, qui n'existent pas dans tel autre. Et entre guillemets, c'est un enrichissement. Et voilà, donc j'étais assez en phase avec ça et je pense que c'est intéressant de l'écouter et voilà, ça peut faire changer un petit peu l'état d'esprit de certains, ça peut être pas mal. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que je pense qu'aujourd'hui, en étant développeur, il y a peu de chances qu'on reste sur un seul langage, étant donné la diversité qu'il peut avoir et de toute façon, avec l'évolution, je pense que ça va être compliqué de faire l'intégralité de sa carrière sur un seul langage. Je pense que ça va être de moins en moins possible, si c'était peut-être possible il y a quelques années, aujourd'hui, je pense que c'est un peu révolu. Voilà, donc j'ai trouvé cette intervention intéressante et voilà, si vous voulez la partager. Est-ce que vous avez entendu ? Ou est-ce que ça vous parle ? Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter ce talk, mais clairement, ce que tu décris me paraît, ça devrait être enseigné partout, alors pas forcément connaître tous les langages, parce que ça prend un temps infini, mais par contre, avoir suffisamment d'ouverture pour se renseigner, etc. Ne serait-ce qu'effectivement, ce que tu évoquais, l'apprentissage continu, on est dans des métiers qui évoluent tout le temps, donc il faut un peu se mettre à jour, comprendre pourquoi avant on faisait des choses d'une telle façon et maintenant d'une autre. Donc c'est les langages, mais je mets ça sur toutes les technos en général. Et puis aussi, ça permet l'apprentissage de nouvelles technos et de nouveaux langages, ça évite le dogme, et ça, c'est quand même assez important. Et ce que tu décrivais avec les gens qui font du PHP, qui crient sur les gens qui font du Java, en fait, très souvent, ça vient du dogme, parce que tu as une expertise sur un truc particulier, qui marche très bien probablement dans ton contexte, mais voilà. Donc cette ouverture d'esprit, elle est aujourd'hui mandatorie pour évoluer dans les métiers de l'IT. Ça, c'est évident. Alors moi, je n'ai pas regardé la conf, même si elle est dans la liste des choses que je dois voir, mais sauf que ma liste de vidéos à voir est tellement grande sur YouTube que maintenant, j'ai dépassé les mille vidéos. Donc voilà. Mais bon, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que chaque outil doit être utilisé en fonction de notre besoin. Et c'est vrai aussi dans les outils d'infrastructure, pas que dans les langages. Et donc, les outils, ils ont des objectifs, et en fonction des objectifs qu'on veut avoir pour nos applications ou nos clouds, et c'est vrai aussi pour le choix des clouds, il faut choisir le bon outil qui est adapté à notre besoin. Et pas forcément avoir toujours le même outil. Je parle souvent du marteau de Maslow dans mes cours DevOps. Et le marteau de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez tous les deux. Je pense, mais je vais te laisser. Voilà. Donc le marteau de Maslow, Maslow, il nous disait, c'est un philosophe, il nous disait que si on n'a qu'un marteau dans notre boîte à outils, on voit tous les problèmes comme des clous. Et du coup, si on n'a qu'un seul outil à disposition, on va essayer de tout régler avec cet outil-là. Et des fois, ça ne marche pas, parce que si tu as une vis et un marteau, clairement, ça ne marche pas. Donc, ayez beaucoup d'outils, et surtout, posez-vous la question de quel outil est adapté à quoi. Oui, pardon. Je voulais dire, je crois que tu voulais ajouter, en fait, parce que ça fait partie d'une conférence. Oui, c'est exactement ce dont j'allais parler. Excuse-moi. Pas de souci. Et donc, ce talk fait partie de la 5 Conf. La 5 Conf, c'est une conférence qui est organisée par Graven en ligne. Graven, c'est un YouTuber aussi, un très gros YouTuber. Je vous mets le site de la conférence et de la chaîne YouTube de la 5 Conf en note. Je pense que vous n'aurez aucun problème à trouver Graven sur sa chaîne YouTube. Mais du coup, je trouvais ça assez intéressant qu'il organise ça, puisque c'est une conférence gratuite en ligne qui dure deux jours. C'est la deuxième année et c'est super bien organisé. Enfin, je veux dire, tous les talks, ils s'enchaînent, comment dire, avec une... Avec vraiment... Bon, bref, ils s'enchaînent très, très bien. C'est ça que je voulais dire. Ils s'enchaînent très, très bien. Et finalement, Graven, il fait office de maître d'orchestre à présenter chaque talk. C'est vraiment super bien. Je trouve pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des séminaires partout. Typiquement, moi qui suis à Saint-Etienne, je ne vais pas à Paris tous les jours. Donc du coup, c'est bien d'avoir des conférences comme ça. Et ça m'a donné des idées à moi aussi. Donc allez voir la 5 Conf et toutes les conférences qui y sont, parce qu'il y en a plein, des très intéressantes. Et c'est le moment de vous rappeler aussi que le podcast est en Creative Commons, donc en licence libre. Il est en CC Bayassa, ça veut dire que vous pouvez le découper. Vous pouvez en prendre des bouts, les mettre dans vos propres publications, dans vos talks, vous pouvez les partager aussi. Il faut juste nous créditer. Si vous pouvez en plus nous envoyer un petit mot pour nous le lire, ça nous fera plaisir. Donc n'hésitez pas à le partager et à l'utiliser, que ce soit cet épisode d'ActuDevOps ou tous les autres épisodes de RadioDevOps, puisque tous sont en Creative Commons. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas remarqué, toutes les vidéos que je publie sur la chaîne YouTube sont aussi en Creative Commons. Et donc je vais laisser la parole à Erwann, qui va nous parler d'une fuite de données, encore une. Oui, donc il n'y a pas très 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 longtemps, il y a eu une news qui a fait un peu parler, puisque soi-disant un million de sites WordPress ont été victimes d'une fuite de données. Donc déjà pour resituer un peu de contexte, pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est une plateforme principalement de blog en PHP, qui gère du contenu web et qui est excessivement populaire, puisque on n'a pas les chiffres exacts, mais il y a en gros 40% d'Internet qui est là-dessus. Donc forcément, dès qu'on évoque une faille sur du WordPress, tout le monde tremble un petit peu, parce qu'il y a énormément de sites concernés. Et puis on sait que par le passé, un peu avant les années 2010, WordPress était très souvent utilisé par les hackers, ceux qui faisaient du SEO en mode black hat, pour se créer des backlinks faciles dans les footers de WordPress. Du coup, qu'est-ce qu'on apprend fin novembre ? C'est que, soi-disant, une partie des sites WordPress hébergés par Godaddy ont eu une fuite de données. Donc encore une fois, si vous ne connaissez pas Godaddy, qu'est-ce que c'est ? C'est un mastodonte de l'hébergement web. Ça offre énormément de services web, mais ça fait partie vraiment des très gros hébergeurs web dans le monde, dans le top 3. Et en gros, un des services qu'il offre, c'est qu'il héberge votre site WordPress, il fait sa création, la mise à jour du corps, des plugins, des backups, ça gère le cache, etc. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses pour vous si vous avez un WordPress. Et donc, en gros, ils hébergent environ un million de sites WordPress. Du coup, il y a une fuite qui vient de chez eux. Du coup, grosse panique, parce que les mails des utilisateurs, ainsi que leur numéro de téléphone, ont fuité. Donc avec toutes les histoires de phishing, il faut faire quand même très attention. Et puis, en fait, on se rend compte aussi que les passwords créés lors de l'installation ont fuité. On ne sait pas trop comment ça a été conservé, mais en tout cas, ça a fuité. Donc ça veut dire que les gens qui n'avaient pas changé ce password, ils pouvaient se faire route. On apprend aussi qu'il y a un SFTP qui est associé au compte pour que les gens puissent uploader des fichiers ou quoi. Le password de ce compte a aussi fuité. Et on apprend aussi que la clé privée SSL, donc pour faire la rupture du HTTPS, enfin la rupture SSL du HTTPS, a aussi fuité. Donc du coup, un peu grosse panique côté Godadi. Donc très vite, dès que tout ça a été détecté, très vite et compris, ils ont lancé un force du reset des passwords de toutes les plateformes WordPress qui s'hébergeaient. Donc password DB, admin, etc. Et du fameux SFTP. Ils ont relancé leur procédure pour réémettre une clé et les certificats SSL associés, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens extérieurs, donc Wordfense, qui sont spécialisés dans la sécurité WordPress et du coup, qui ont fait tout un tas d'analyses sur ce qui s'est passé un peu chez Godadi. Alors à leur niveau, puisqu'ils ne font pas partie des Insiders. Donc c'est une analyse avec ce qu'ils peuvent avoir comme information. Et en fait, ils ont confirmé qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans le côté Godadi. Par exemple, le password SFTP est semble-t-il stocké en clair ou en tout cas avec un hash qu'on peut facilement reverse, donc par exemple en base 64. Donc bref, il n'y a rien qui est salé ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils démontrent qu'en fait, s'il y avait une fuite chez Godadi, on pouvait récupérer du coup, de façon assez facile visiblement, tout un tas d'informations qui étaient en clair. Et donc du coup, ils ont fait un rapport qu'on vous mettra le lien qui va bien, où ils décrivent tout ce qu'ils ont fait pour comprendre ce qui était en clair et tout. Et donc, désolé, le chat est passé, ça m'a fait perdre le fil. Et donc du coup, au-delà du fait que ce soit facilement exploitable, etc., on a surtout appris que le problème venait pas de WordPress, que ce n'était pas un problème de plugin ou du corps de WordPress. Donc déjà, ceux qui avaient des sites WordPress étaient rassurés. mais en fait, visiblement, une petite négligence au côté Godadi, puisque si très vite, ils ont communiqué pour dire ce qu'ils étaient en train de faire et communiquer auprès de leurs clients impactés, le CISO, donc le chef de la sécurité chez Godadi, il a tout simplement dit qu'un accès non autorisé au serveur WordPress avait été découvert. et que dès qu'ils s'en sont aperçus, ils l'ont coupé. Alors, je ne sais pas si ça doit rassurer, mais ce qui est sûr, c'est que depuis cette information et cette communication, et que du coup, pendant un moment, ça les arrangeait bien, qu'on laisse penser, croire, que le problème venait de WordPress, ils n'ont pas trop communiqué. on sait juste qu'ils ont juste communiqué sur le fait que ce fameux accès tiers a été exploité en gros depuis fin septembre. Donc, ça fait un bout de temps, donc ça fait du temps avant que les gens puissent... Enfin, on peut imaginer qu'avec tout ce laps de temps, que les gens ont pu récupérer tranquillement, enfin, que les attaquants ont pu récupérer tranquillement toutes ces informations. Et donc, du coup, depuis, Godaddy ne communique plus vraiment, donc on ne sait pas trop où ça en est. Mais donc, même si, a priori, tout a été coupé. Donc, du coup, pour finir ce long fleuve de Parlotte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'encore une fois, même sur des gros hébergeurs qui sont censés être hyper nickel sur la sécu, sur les process, etc., on voit qu'ils peuvent avoir des problèmes qui... Enfin, des problèmes assez classiques, en fait, visiblement, avec donc des accès non autorisés ouverts à tout le monde. Et moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est effectivement tout ce côté un peu flou autour de la communication. Je serais client Godaddy, je ne serais pas forcément rassuré sur ce qui se passe, parce qu'on rappelle, au-delà du fait qu'il y ait cet accès non autorisé, il y avait tout un tas de choses écrites en clair, facilement exploitables. René, ça t'évoque quelque chose ? Oui, après, je pense que tu as dit déjà beaucoup de choses, effectivement. Ce qui est assez choquant, c'est un petit peu la transparence. Nous, on a quelques acteurs français, au moins, qui ont des soucis, sont assez clairs, voire même presque trop transparents parfois sur ce qui s'est passé. Là, clairement, ça paraît qu'il y a assez obscur. Il y a des choses, par exemple, qui me paraissent extrêmement douteuses sur la sécurité, notamment le fait que tu parlais du certificat SSL, de la clé pour le certificat SSL. Enfin, ça, pour moi, en termes de sécurité, c'est quelque chose de majeur. En gros, ça brise une grosse partie de la sécurité, enfin, même la sécurité complètement de SSL, si on se fait voler cette clé privée. Oui, ça fait... Ça ne donne vraiment pas confiance. Et effectivement, Godaddy, c'est quand même un acteur américain conséquent. On parle d'une boîte qui a plus de 5 000 employés. Donc, oui, ça, effectivement, n'inspire pas la confiance. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas parce que les acteurs sont gros qui font forcément... qui sont... Enfin, voilà, que l'aspect sécurité est super bien traité. Et c'est assez dommage. Donc, en fait, ça nous rappelle qu'aucun acteur n'est à l'abri de problèmes parce qu'il y a des gens dans ces acteurs-là, même les gros, et c'est les gens qui font des erreurs. Et personne n'est infaillible. Ça, il est bon de le rappeler. Ce qui m'étonne, par contre, c'est la manière dont Godaddy a communiqué. Comme tu disais, Arwan, je serai client, je me poserai la question de savoir si je partirai parce que mon fournisseur qui traite sa communication comme ça... Moi, je préfère un OVH qui plante et qui communique ou même on sait que Scalway communique pas mal aussi sur leurs problèmes que Godaddy qui essaye de... Bon, ben, c'est leur faute. C'est la leur. Parce que du coup, on tombe dans le travers du... S'ils communiquent comme ça, est-ce qu'ils reconnaissent leurs problèmes ? Est-ce qu'ils les améliorent ? Est-ce qu'ils sont dans le process d'amélioration continue ? Et ça, ça me pose un souci. C'est la reconnaissance de l'erreur et le fait d'admettre qu'on a des problèmes. C'est vrai qu'avec cette communication, on pourrait s'attendre à se dire qu'ils ont juste coupé l'accès parce que pour eux, c'était un problème d'accès. Mais alors que manifestement, il y a des problèmes bien plus profonds. Ce n'est pas cool. La transparence, c'est hyper important quand on a un service en ligne et qu'on a des clients, je trouve, parce que c'est... Même si... Enfin, c'est normal, comme je disais, tout le monde fait des erreurs. Donc, tant qu'à faire, autant être transparent et tenir au courant ses clients, c'est mieux que de cacher ça sous le tapis. Enfin, en tout cas, en tant que client, c'est comme ça que j'aimerais qu'on me traite et en tant qu'éditeur de SaaS, c'est comme ça que je veux traiter mes clients. C'est en étant transparent avec eux. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur Godaddy ou est-ce qu'on passe aux petits outils ? Les outils, les outils. Alors oui, chers compagnons, comme je te le disais en introduction, on a des outils et cette fois-ci, on en a pas mal parce que... Parce qu'on en a chacun, en fait. On en a chacun et puis René, on en a encore plein, comme d'habitude. René, notre fournisseur d'outils officiels chez Radio DevOps. Alors René, on a encore plein Justement, tu as nous parlé d'un petit outil. Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de mentionner celui-là. En fait, j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans une précédente actue. J'avais parlé de RipGrep et j'avais vaguement évoqué FD. Donc FD, en gros, c'est son pendant. On va dire qu'il y a une grosse partie du fonctionnement qui est identique à RipGrep dans la façon de traverser les répertoires de manière super efficace en parallèle. Et en fait, c'est un remplaçant à Find hyper efficace qui permet en termes de rapidité de trouver un fichier sur le disque dur extrêmement vite avec aussi un peu plus d'intelligence. par défaut, il ne va pas chercher dans les fichiers qu'on est censé ignorer dans un fichier .gitignore. Voilà, donc un outil, je pense, qui est quand même maintenant assez connu. Mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller voir. Après, la seule petite difficulté en ce qui me concerne, c'est que Find, je l'utilise depuis très longtemps. et par contre, la syntaxe, alors la syntaxe du Find d'origine n'est pas terrible. Du coup, là, ils ont cherché à l'améliorer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de Find. Ça le rend, il faut un peu se faire à FD. La syntaxe est plus simple, mais parfois, ça perturbe un petit peu. mais voilà, super outil, extrêmement efficace. Tu vois, moi, je ne connaissais pas FD, donc tu m'apprends ça. Alors, moi, ça m'évoque deux choses. La première, c'est qu'il faut que je teste, mais ça, bon, voilà. Et la deuxième, c'est qu'il faut faire attention quand on développe des scripts, par exemple, je fais beaucoup de scripts bash, et ce genre d'outils qui sont très, très bien, mais qui ne sont pas installés par défaut sur les distributions, il faut faire attention parce que si on les met dans nos scripts et qu'ils ne sont pas installés sur la distribution et qu'on gère mal les erreurs, ça peut être un vrai problème pour le coup. Donc, faites attention quand vous utilisez ce genre d'outils. Donc, soit évitez de sortir des outils classiques qui sont dans toutes les distributions, soit testez la présence de vos outils en entrée de vos scripts. Oui, bonne pratique, vérifiez que les binaires sont là avant de lancer quoi que ce soit. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'outil, maintenant, il commence à être assez connu et il est disponible en package pour la plupart des distributions. Parce que parfois, je présente des outils, ils sont encore, il faut encore les recompiler, etc. Mais voilà, FD, RipGrep, maintenant, c'est devenu quasi du standard. Toutes les distributions à première vue embarquent ça avec un paquet. ? Tu veux réagir sur FD ou on passe à ton outil ? Non, je n'ai pas de choses à compléter par rapport à ce que vous avez dit. Du coup, moi, je vais vous parler de l'outil que j'ai utilisé récemment et qui m'a permis de gagner un peu de temps qui est en fait un outil en ligne pour débugger vos configs groc. ça va parler essentiellement à tous ceux qui font du logstash et qui ne peuvent pas, enfin, qui sont obligés de parser les lignes de log ou quoi que ce soit. Ça peut être toujours un peu délicat de tester. Alors, il y a plein de méthodes, mais là, le truc qui est sympa, c'est que directement dans votre navigateur, vous pouvez tester vos règles groc et voir directement l'output, voir à quel point vous avez réussi à bien parser ou non. Et en plus, comme ça supporte vraiment les mêmes confs que vous retrouvez dans logstash avec des patterns que vous pouvez définir, etc., en fait, ça vous permet vraiment de tester en conditions réelles ce que vous allez faire avec groc. Quand vous devez faire des trucs un peu tricky et que ça vous saoule de lancer votre logstash en local, machin, ou dans un conteneur ou quoi que ce soit, ça, c'est très, très pratique. Et donc, c'est dispo en ligne sur Heroku. Voilà. Moi, je peux juste confirmer ce que tu dis. Moi, je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps non plus. Et ouais, ça apporte vraiment une aide conséquente pour valider les regular expressions. C'est un super outil qui fait gagner beaucoup de temps. Alors moi, je n'utilise pas logstash, mais j'utilise Loki. Alors, je me posais la question s'il existait la même chose pour Loki. Je crois que non. Il va falloir que je parte à la recherche de ce genre d'outils pour Loki, alors. Vous confirmez que ça ne fait pas les deux, hein ? Non. Bon, bah tant pis, alors. Eh bien, René, tu nous as trouvé un autre petit outil. Oui, alors, par contre, je n'ai pas forcément, enfin, je ne l'ai pas testé, mais, donc, c'est News qui vient de Linux Affaires, un outil qui s'appelle Quest, et apparemment, c'est un outil qui permet de faire assez facilement un portail de service, et, alors qu'autrefois, je me suis servi d'outil un petit peu équivalent qui n'était pas, donc là, c'est un outil open source, les outils que j'utilisais autrefois étaient propriétaires, et c'est vrai que c'est un besoin qui parfois apparaît dans les entreprises de pouvoir faire un portail avec les services pour qu'ils soient consommés par les utilisateurs de manière simple, et à première vue, c'est donc une application qui est développée en Python Django, et qui donc, qui permet de créer un portail de services web à destination des utilisateurs finaux assez rapidement, et de manière assez efficace, et l'autre aspect intéressant, c'est que, en fait, ça fait le portail, mais voilà, ça s'appuie aussi sur la couche AWX, Ansible AWX, et donc apparemment, le portail va derrière lancer les playbooks que l'on désire pour les différents services. Voilà, je pense que, sans l'avoir testé, de ce que j'en ai pu voir un petit peu, les screenshots et tout ça, ça a l'air assez intéressant, et l'autre chose à noter, c'est qu'à première vue, c'est un outil qui est développé par Hewlett Packard, donc avec potentiellement peut-être des gens un petit peu financés pour essayer de faire vivre cet outil. Voilà, je pense que c'est intéressant et que c'est quelque chose à suivre et à aller voir. Pour être bien sûr que j'ai compris, ça se base sur Ansible Tower, donc AWX, pour mettre à disposition des services qui sont dans un catalogue de services, donc typiquement d'autres services que tu vas déployer sur des serveurs, c'est ça ? Alors, je vais peut-être le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire, je pense que si, à partir du moment où tu as développé un certain nombre de playbooks pour faire un certain nombre de services, créer des VM, créer du stockage et tout ça, là, assez facilement, tu fais une interface graphique, un portail, pour aller les... Enfin, une interface web, pardon, pour aller les lancer et les faire consommer avec potentiellement ça, je ne suis pas sûr, mais peut-être aussi une notion de qui a le droit de le faire, pas le droit de le faire. Après l'outil, je ne sais pas l'avancement vu que je n'ai pas essayé, mais voilà, on peut imaginer que dans le futur, ça gère, par exemple, les autorisations des utilisateurs et puis derrière, même avoir des notions peut-être de qui a commandé quoi, combien, etc., et avoir peut-être du billing. Je sais, là, sur des hypothèses, je n'ai pas essayé, je n'ai pas creusé assez, mais peut-être que c'est l'objectif et c'est vrai que ça peut être assez sympa. En tout cas, ça fait bien ce que tu dis sur les permissions puisque l'administrateur peut valider visiblement les demandes de services et donc, du coup, éviter que quelqu'un lance des trucs soit comme un bourrin ou quoi que ce soit aussi, il n'a pas le droit. Eh bien, merci. Moi, je ne vais pas vous parler d'un outil parce que vous avez entendu parler de la faille Log4j ou Log4shell. Je pense que tout Twitter, tout LinkedIn, tout le monde en a entendu parler et du coup, plutôt que de chambouler le programme d'ActuDevOps parce qu'on avait déjà fait le programme quand c'est sorti, je vous ai trouvé un Awasom, un Awasom Log4shell, un dépôt GitHub qui regroupe beaucoup de ressources liées à cette faille de sécurité et ce dépôt, il est maintenu par Sneak Labs donc, vous pouvez aller le voir en lien de, en description de ce podcast. Juste un petit mot pour Log4j si vous voulez en parler deux secondes. Fuyez. Non, je ne sais pas pour vous, excusez-moi, moi, je n'ai pas été spécialement impacté donc, j'ai juste vu beaucoup de clients qui s'inquiétaient si justement on utilisait du, enfin, si on avait des services qui exposaient des trucs avec du Log4j ou quoi que ce soit. Du coup, du coup, c'est là que tu vois que ce genre de faille a pris des proportions vraiment grandes, c'est que quand le lundi, tu reçois une dizaine de mails de clients qui disent, en fait, est-ce que tout va bien ? Donc, voilà. Et toi, Rodé, du coup ? Moi, j'ai une, ouais, alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut patcher. Voilà, mais n'hésitez pas à patcher Log4j. sachant qu'apparemment, il y a, il y a, donc, la criticité de la faille, c'est 10 sur 10, donc on est au top. Et apparemment, il y a, enfin, voilà, je pense qu'il va peut-être avoir plusieurs rounds parce qu'il y a d'autres problèmes qui, à première vue, sortent encore, des doses, etc. Donc, voilà, il va falloir probablement passer plusieurs fois des correctifs. Et puis, une petite pensée à tous les ops qui sont probablement dans des campagnes pour faire du patch. Voilà, on pense à eux. Ça me permet de parler de quelque chose, justement, peut-être qu'on fera un épisode de RadioDevOps là-dessus, c'est sur l'analyse statique de code. Donc, quand vous créez du code, que ce soit du code d'infrastructure ou du code d'applicatif, vous utilisez forcément des librairies ou autres. Et il est de bon ton de mettre dans vos pipelines ce qu'on appelle de l'analyse statique de code. Donc, vous en avez plein, moi, j'utilise Tri-V pour scanner mes images de conteneurs. En plus, ça scanne le code en dehors des images de conteneurs, donc c'est très bien. Donc, mettez en place ce genre de choses. Si vous le faites tourner tous les jours, vous auriez vu popper le problème de Log4J ou Log4Shell s'il avait été référencé dans les bases, etc. Donc, c'est quand même pratique de mettre en place ce genre de choses. Je ne sais pas si vous, vous mettez en place des avis statiques de code qui sont pluggés avec des bases de données qui référencent des CVE, justement ? Déjà, sans faire beaucoup d'efforts, tu as le truc, alors, il faut être sur GitHub, mais tu as leur système avec le Dependabot qui analyse tout un tas de tes dépendances dans tes projets pour te dire, attention, ça, il faut mettre à jour parce qu'il y a tel CVE ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un truc qui n'est clairement pas cher et qui te permet de, et en plus, il te fait même la pull request. Donc, ça veut dire que quand tu as la CI qui va bien, tu sais si en plus ça passe tes tests ou pas, donc si ça passe tes tests, tu peux être en mode no brain et émerger. Donc, ça, c'est pas cher, mais moi, après, pour les conteneurs, j'utilise Claire qui, alors, c'est bien, mais pas top, comme dirait l'autre. Ça permet quand même de désamorcer pas mal de choses et en tout cas de savoir, je ne sais pas, par exemple, si vous avez une image qui se base sur du Debian, savoir que vous avez une faille sur tel package et après, vous pouvez regarder, ça vous donne le lien en plus qui va bien et qui vous permet de savoir si, par exemple, upstream, ça a été fixé ou quoi que ce soit. Et toi, René ? Ouais, je pense qu'on en avait déjà parlé, après, que ce soit Claire ou Trivy, ça peut être utilisé comme plugin, par exemple, de Harbor pour les gens qui font du un-premise et qui ont, donc Harbor, c'est un repository. Donc, je sais que j'ai un client qui utilise ça et donc, ça permet de s'installer entre guillemets assez facilement et dès qu'on pousse une image dans le repo, on est scanné. Bon, après, il faut faire les rémédiations qui vont bien, bien sûr. Voilà, donc oui, oui, non, aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir ce système-là. Et voilà, puis après, on peut aller un peu plus loin. Enfin, nous aussi, ce qu'on met pas mal, c'est du sonar. Par contre, là, c'est vraiment de l'analyse statique de code où ça va chercher et on n'est plus sur une analyse CVE. Est-ce que j'ai telle dépendance dans... Voilà, là, ça va plus fin, ça regarde carrément le code. Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques, etc., des codes smells, des choses comme ça. et on couple ces deux outils-là. En effet, c'est plutôt du code coverage ou ce genre de choses et je pense qu'on en parlera aussi qui sont assez proches tous les deux. Justement, René, tu vas nous parler d'un autre petit outil et je crois que ce sera le dernier pour cet épisode. Ouais, alors, c'est pas tout à fait un outil, c'est plutôt une liste un petit peu comme le lien que t'as proposé juste avant. C'est... C'est... Je vais juste me rappeler... Voilà, c'est une page qui s'appelle UsefulSed. Donc, Sed, c'est quand même un outil qui est des fois un petit peu... Enfin, que les gens connaissent pas toujours bien et qui a une syntaxe un peu rude et en fait, il y a... Voilà, c'est une page qui explique un peu comment ça fonctionne et qui donne pas mal d'exemples des one-liners qu'on peut ensuite retravailler pour faire... Voilà, l'adapter à son cas d'usage. Pour rappel, Sed, en fait, c'est Stream Editor donc ça permet par exemple de modifier entre guillemets en stream donc à la volée entre guillemets un fichier, changer des chaînes de caractère dedans, effacer une ligne, ajouter une ligne à un tel endroit, récupérer qu'un bloc du texte... Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. C'est un outil qui est très efficace mais voilà, toujours un peu des fois la syntaxe est un petit peu difficile. On peut aussi faire des scripts en scène en fait, pour enchaîner plusieurs commandes. On peut faire des choses... Pas forcément qu'un one-liner, ça peut devenir assez complexe. Mais encore une fois, voilà, avec une certaine difficulté de prise en main. Et cette page, je résume un peu tout ça et voilà, si vous ne connaissez pas ou si vous avez besoin des fois d'un petit tel de mémoire pour se rappeler un petit peu les commandes et comment ça fonctionne, je l'ai trouvé pas mal. Sed fait partie... Je disais, Sed fait partie avec Oak de ces outils sur Linux et sur Unix aussi parce que ça existe sur Unix. Même si on entend moins parler d'Unix aujourd'hui que quand j'ai commencé, mais bon, ça fait partie de ces outils essentiels quand on crée des shell scripts parce que ça manipule en effet les fichiers, les sorties standards puisque tu peux manipuler tes sorties standards et faire autre chose avec. Quand tu ne fais pas un langage de programmation évolué, c'est super efficace et donc je m'y replongerai avec plaisir dans ce dépôt-là. Eh bien, si Erwan, tu ne rebondis pas, on va clôturer alors ? Clôturons. Alors, pour clôturer, si l'épisode t'a plu et que tu veux venir discuter avec nous, tu peux nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps. Tu peux t'inscrire. Il y a un lien en description. Il suffit de le chercher un petit peu. Il est un petit peu caché et tu peux t'inscrire. Tu pourras discuter avec nous avec tous les autres podcasteurs et même plein d'autres gens parce qu'on est près de mille maintenant. Une belle communauté quand même qui s'intéresse aux DevOps. Et pour le coup, je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin. Alors René, quel est ton mot de la fin ? Alors, je vais faire un mot de la fin peut-être un tout petit peu long juste pour dire que le précédent épisode, il y a eu des gens qui ont un petit peu réagi justement sur le forum pour discuter, rajouter des commentaires. Et voilà, moi j'ai trouvé ça assez sympa et je ne peux qu'encourager à le faire. Et aussi, un truc qui peut être sympa, c'est nous donner un petit peu du feedback, savoir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Moi, je serais assez intéressant pour le savoir. Et voilà, au mot de la fin, c'est vous encourager à faire ça et puis encore une fois que vous avez apprécié l'épisode et ne pas hésiter à nous le dire. Et voilà, ce sera tout pour moi. je passe la main à Juan. Et bien moi, le mot de la fin, ce sera DINOSAURE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada